Générique Salut à toute la Papouasie, nous nous retrouvons pour 52 minutes de dépaporisation. Ici votre président Chouchou, DJ Moulou Koukou, le quadradouro. Il y a un dicton papoua qui dit, un jour, on finit par savoir qui était qui et qui faisait quoi. Vous suivez Showbuzz sur NCI, c'est tous les jours du lundi au vendredi. A mes côtés, les membres de mon gouvernement, Madame la gouverneure de Bérez, c'était Karina Steyl. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone, Oswea. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone, Afrique Bomba. Bonjour Monsieur le Président. C'est lourd. Vous allez bien ? Selon la constitution, tout se passe bien dans le pays, dans la Papouasie. Très jolie veste. Oui, merci. Mais ce n'est pas nouveau ça. Très jolie veste. Tu dois être habitué à ça maintenant. J'ai un petit sac à lui. Ok, d'accord. Tu es habitué maintenant, non ? Je suis habitué, merci. Y a-t-il quelqu'un à qui nous pensons spécialement aujourd'hui ? Oui, une pensée spéciale pour Karine. Karine qui est donc JRI ici à NCI. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi. Elle est la présidente du fan club Baby Philippe aussi. Et Madame Kekemo qui vraiment tient à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire à Karine. Et puis, on fait par la même occasion un big up à Baby Philippe. Si tu nous suis, toute l'équipe te salue. Karine ? Alors, moi, je fais un coucou à Iago, mon grand frère Iago, depuis Marc-Cory, le matin matin. Toujours. Le matin matin. Après, j'ai échauffé. Le matin matin. Ça sent les plats de... Big up, mon vieux Iago. Ça sent les plats de... Non, c'est mon vieux. Il me soutient beaucoup dans ma carrière depuis que je me connais. Ça, c'est le dimatine. Le dimatine du matin. Dix matin. Jusqu'à... Dix matin. Donc, c'est genre dimatine à San Pedro, je te fais un big up. Jusqu'à... Dix matin. Alors, puisque les membres de mon gouvernement sont en place, le décor est planté. Et il est temps de savoir ce que Showbuzz de ce jour, de ce quatrième jour de déparpourisation, nous réserve. Tout de suite, le sommaire. Au sommaire, Mokobé attaquait pour avoir utilisé la photo de DJ Arafat. Que lui reproche-t-on ? Stellé affirme être le meilleur beatmaker ivoirien. Est-ce le cas ? On dépapourise. La rupture de tour de garde, sa carrière, ses projets, il nous dira tout. Tuera un lévité de ce Showbuzz. Ce qui fait le buzz, c'est bien sûr dans Buzz News. Karina Style. Bonjour. Avant de dépapouriser, juste rappeler à tous les papouas que, voilà, nos équipes sont à pied d'œuvre pour, n'est-ce pas, accélérer le processus de mise en place de passeport. Voilà, le passeport est en train de subir une transformation au labo. Donc, ça sera près dans très peu. Vous avez vu le spécimen hier ? Oui, mais parce que hier, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai rencontré un papouas dans l'embouteillage qui était au voulant de sa voiture et qui m'a interpellé dans ma voiture. Concernant les passeports. Oui, qui m'a dit, monsieur le Premier ministre, on veut nos passeports, nous les papouas, parce que la police nous arrête, on ne peut pas voyager. C'est pas bon. Ah, c'est trop bien. Oui, on ne peut pas voyager, on veut nos passeports. Alors, c'est pour le rassurer et à travers lui… Monsieur le Premier, vous parliez de la police papouase. La police papouase, bien sûr, parce que, attention, parce que la police papouase, je pense que je vais voir le chef d'état-major qui va faire un communiqué spécial qui sera adressé à la police papouase. Parce qu'il faut laisser les citoyens circuler en Papouasie. Pour l'instant, les passeports ne sont pas disponibles. Il faut aussi faire une demande de régularisation parce que tout papoua qui fait une demande de régularisation est considéré comme étant en règle sur le territoire papoua. Bien sûr. Voilà. Faire les sérieux. Et bien, justement, on ne joue pas avec la nation. Et puis, notre grande nouvelle… Oui. L'hymne national de la Papouasie… La musique. La musique. L'hymne national de la Papouasie… Est prête à 80%. Oui, et il y a des bonnes nouvelles… Il y a des bonnes nouvelles quand même. Pour la Papouasie, oui. Et Karina Steyn ? Ça, ça ! Karina, hé ! Yeah ! Karina, hé ! Wow ! Mokobé a fait quoi ? Salut ! Salut ! Moulou, tu sais, depuis Arafat est décédé, depuis Arafat est parti, il y a des gens qui sont devenus des censeurs. Oui. Des censeurs. C'est eux qui décident de qui utilisent l'image d'Arafat, qui parle d'Arafat, qui doit utiliser ou pas. Tu vois ? Et Mokobé a pris la photo d'Arafat, il l'a mis sur son profil Facebook. Mais il a dit que les gars l'ont attaqué copieusement. On dit que Jean, parce qu'Arafat est mort, il veut faire comme si c'est maintenant, il aime Arafat. Jean, 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 tu vois, non ? T'es chantal ! Ah bon ? Tu vois un peu ? Mais j'imagine que Mokobé a répondu. Oui, Mokobé lui a dit que lui, il n'est pas hypocrite. De toute façon, la traité d'hypocrite dit que lui n'est pas hypocrite. Et qu'Arafat, là, c'est son frère, il lui est reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour lui, dans sa vie, là, lui, là. Arafat, c'est son frère, c'est son frère de cœur et qu'Arafat reste gravé dans sa mémoire. Et qu'Arafat a rendu service, a donné la force et son temps à pas mal de personnes qui, aujourd'hui, font comme si de rien n'était. Donc, lui, là, Arafat reste dans sa mémoire. C'est pourquoi il a pris la photo, là. D'accord. Mais que pensez-vous des personnes qui attaquent les autres à chaque fois que vous prononcez le nom de DJ Arafat ? Ozone ? – Je ne suis pas d'accord parce qu'Arafat, c'est un monument. Arafat a révolutionné le coupé des Calais, qui est une musique ivoirienne. Arafat, on ne peut pas l'oublier. Tous les Ivoiriens doivent être reconnaissants. Tous les Ivoiriens doivent mettre la photo. Tous les Ivoiriens doivent faire même que Mokoubé. Tous les Ivoiriens doivent mettre la photo même d'Arafat en photo de profil parce qu'on doit le célébrer, on doit continuer de le célébrer. – Il demeure une légende. – Oui, et Mokoubé, quand même, c'est un Ivoirien. Parce que Mokoubé, il est tout le temps contre d'Ivoire. C'est l'un des rares artistes français à avoir collaboré avec presque toutes les générations. – Louis, Moula, Arafat. – Oui. – On n'est cité que ceux-là. Alors, Karina, ton avis dessus. – Moi, je dirais qu'on doit arrêter. Parce qu'Arafat, c'est une légende, comme Ozone l'a dit. On doit forcément toujours parler d'Arafat. Parce qu'on va arrêter de poster les photos d'Arafat, parler d'Arafat. Et les mêmes diront que, ah, déjà, on l'a déjà oublié. Donc, Arafat est une légende, il doit forcément apparaître dans tout ce qu'on fait. Il est là. – On ne peut pas l'oublier. – On ne peut pas l'oublier. – C'est le Bob Marley du Coupé-Décalé. C'est le Toupac du Coupé-Décalé. – On voit ici des artistes qui sont partis aujourd'hui. Même, à Eskely, à peine on parle de lui, il s'y pleine. Donc, pourquoi il veut qu'on arrête de parler d'Arafat ? Ce n'est pas possible. C'est une légende, on va toujours parler de lui. – Je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Et puis, à toi, Moukoube, on t'envoie de la force. On est ensemble, quand tu arrives à Abidjan. Ne manque pas de venir nous faire un coucou, OK ? Est-ce que vous m'avez vu ? Vous ne m'avez pas bien vu. – Si, hein. – Ça, c'est Boubou Yacouba ou bien c'est Boubou Guéré ? – C'est Guéré. – Je suis un Ivoirien. Et je mets en exègue les valeurs de mon pays. – Tu es un Guéré Ivoirien ? – Je suis un Guéré ? – Oui, donc c'est Boubou Guéré ou bien c'est Boubou Yacouba ? – C'est un Flyé. – Flyé, c'est quoi ? – Ça peut être Senufo, ça peut être Yacouba, c'est pas Guéré. – Non, ça ne fait pas Senufo. – Tu sais, non ? – Non, je suis sûr que soit c'est Yacouba, soit c'est Guéré. – C'est quoi ? – Si tu prends un, tu laisses l'autre. – Bien pour toi, c'est quoi ? – Non, pour moi, c'est Papoua. – Une veste Papoua. – Karina Steyn. – En sort. – Yé, yo. – Stéphane, elle dit quoi ? – Laisse-moi rigoler. – Il dit quoi ? – Il dit que je suis le meilleur beatmaker en Côte d'Ivoire. Vos artistes préférez le savent. Tout le monde le savent. – C'est lourd. – C'est lourd. – Non, tout le monde le savent. – 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 Il n'a pas raison. – Et un peu de respect. – Non, mais quand même, attends. – Un peu de respect pour Stéphane. – Non, non, on déparpourise. – Il faut déparpouriser. – Vous savez, Madame la Gouverneure, que cette émission, bien qu'elle soit une émission de divertissement, à travers elle, on apporte aussi de l'éducation à ces milliers d'enfants qui nous regardent. Donc les enfants, on ne dit pas, tout le monde le savent. – On dit, tout le monde le sait. – On dit, tout le monde le sait. – Ça, c'est ta conscience qui t'a grondé. – Pas du tout, pas du tout. – Non, ta conscience t'a grondé. – Je suis l'éducateur. – Les enfants, prenez vos cartables et puis étudiez. On dit toujours tout le monde le sait. – Ça, 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 ça. – Bon, on est venu à nos moutons. – Il dit quoi, même ? – Il dit, on est venu à nos moutons. – Non, mais il dit qu'il a le meilleur beat, mais que… – C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a lu sur sa page Facebook. – Maintenant, vous vous dites quoi ? – Après, il est talentueux quand même, mais il n'est pas le meilleur. – C'est Ration Chile, 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 Chile ou Chile. – C'est très bon, il est fort, il est talentueux. – C'est un ingénieur de son, comme il a dit. – Mais il n'est pas plus fort, parce qu'on a vu des arrangeurs qui ont fait des sons qui ont cartonné. – Pour parler de meilleurs beatmakers, il faut avoir aussi, il faut faire des preuves. – Il faut faire des preuves, oui. – On a Shadow Chris qui a beaucoup de tubes à son actif. On a Koudou Athanas, on a David Taillero. – Tout le monde a un Koudou Athanas. – Oui, bien sûr, bien sûr. Ça commence par là. Baby Philippe, même Ariel Chénet. – Oui. – On a aussi, comment il s'appelle, Monsieur le Juif et tout ça, qui ont beaucoup de tubes à succès à leur actif. Mais, Stellar, qu'est quoi ? Question ! – Bon, je vais vous dire que Stellar, c'est le meilleur beatmaker de vos artistes préférés. – Attends, c'est déjà que tu dis ? – Non, j'ai lu ce qu'il a écrit. – D'accord, dans tous les cas, il reste talentueux. Et puis, nous, c'est bon pour nous. On a pris l'avis, comme vous savez que nous, on ne parle pas derrière les gens. On n'aime pas parler derrière les gens. – Jamais ! – On a pris l'avis d'un rappeur beatmaker qui s'appelle Defty. On l'écoute. – Bonjour, je suis Defty, artiste, rappeur et beatmaker ivoirien. Voilà. En ce qui concerne le beatmaking en Côte d'Ivoire, il faut noter que le mouvement a pris de l'ampleur à partir de ces dix dernières années. Voilà. Grâce à l'émotion ou on va dire l'arrivée de la musique assistée par ordinateur, ce qu'on appelle communément les MAO. On voit beaucoup de jeunes qui ont commencé à se mettre à la composition et à l'arrangement. Ce qui a eu un impact super favorable, même sur le rap, parce qu'il faut le noter, au début des années 2000 ou bien avant même les années 2000, il n'y avait pas de beatmaker à titrer rap. Voilà. Il fallait aller dans des grands studios, retrouver des grands arrangeurs qui n'avaient pas forcément les codes ou les couleurs que le rap a en termes de musique. Aujourd'hui, il y en a, il y a un paquet de beatmakers tout aussi inspirés par leur créativité que par l'envie même de, tu vois, d'apporter leur touche. Aujourd'hui, on a des beatmakers comme Lion Beat, Mr. BEI et JM BEI, Razimo Beat, Richney Beat, Belé, Shadow Chris, Tamsy. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont commencé à se prendre en charge comme ça et qui ont apporté leurs grains de sel au mouvement. Ce qui a permis à beaucoup d'artistes des clans, on va dire, de se mettre en valeur. Donc, c'est un mouvement qui a beaucoup évolué et qui va évoluer encore les années à venir. Ça, c'est sûr. – Voilà. On a pris l'avis de Defty, qui est aussi beatmaker. – Oui, il a dit des choses essentielles parce qu'il a précisé que c'est un mouvement qui est en train d'évoluer et qui va encore évoluer les années à venir. Donc, je pense que Stellar, quand il dit ça, il veut justement se positionner dans cette évolution-là. Il ne faut pas, on va l'oublier. – Oui. – C'est clair. – Oui, il ne faut pas, on va l'oublier. Il faut, n'est-ce pas, qu'il fasse un peu, il faut prouver. – Ça veut dire qu'il est au travail ? – Parce que vous savez, les MAO, comme il a dit, la musique assistée par ordinateur, c'est la révolution de la technologie. Avant, ça n'existait pas. On parlait d'arrangeurs, arrangeurs de musiciens aguerris. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont très bons en informatique et qui ont été piqués par le virus de la musique, qui veulent faire des preuves. Et là, il faut parler de créativité. C'est des jeunes qui sont beaucoup créatifs et ça se ressent dans les productions. Quand tu écoutes les productions de Tamsi, que tu écoutes les productions de Charles de crise, ils font beaucoup de recherches. Et puis là, on ne va pas parler de concurrence, mais c'est toujours bon pour la musique ivoirienne. N'est-ce pas, madame la gouverneure ? – Je salue Exo le charismatique aussi que j'ai eu ce matin, qui a du même avis que Defty, qui précise que les choses évoluent aussi. – Il y a aussi Canavaro, l'arrangeur. – Exo, très bon arrangeur, celui qui a arrangé « Persévérance ». « Persévérance », le titre à Karina Steele. Allez sur YouTube, vous allez découvrir. Et je salue aussi Canavaro qui a arrangé « Afroyous ». « Afroyous, c'est pour toi, maman ». – Je salue… – Il y a quoi ? – Je salue Ducobring qui a arrangé… – Plaque à lit de sang. – Non, plaque à lit de sang. – En tout cas, quoi qu'il… – C'est la queue du poisson. – Quoi qu'il en soit, on est très content d'avoir de très bons beatmakers dans notre pays. Et puis, voilà, travailler ensemble, nous, c'est la culture ivoirienne qui gagne. Alors, autre chose à présent. Détournement, le nouveau son des Bordeaux-les-Koufas, qui avait sa sortie prévue pour mardi, a été reporté. Pourquoi ? On en parle dans le gros buzz. – Voilà, comme je le disais tout à l'heure, la sortie de Détournement a été reportée. De Bordeaux lui-même explique dans une vidéo. On regarde. – Je ne suis pas content. Et je ne suis pas du tout content. Nous avons été confrontés à des situations un peu techniques. Voilà. Il y a eu un désagrément au niveau du système, on va dire YouTube. Voilà. Parce que nous avons lancé la programmation et apparemment, il y a eu un décalage. Vous voyez un peu. Et c'est ce qui a un peu retardé, 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 retardé réellement la sortie. J'aimerais vous signifier la date de la nouvelle sortie. Voilà. La nouvelle date, j'aimerais vous le signifier. Mais cependant, j'aimerais en quelque sorte vous briefer de quelque chose. Voilà. Il y a une maison, une maison de téléphonie qui s'est permis de faire fuiter Détournement. Plusieurs fois, je suis arrivé dans vos bureaux pour vous proposer mes services. Vous m'avez jeté. Vous m'avez fait sortir de la porte. Vous m'avez fait sortir même du bureau. Je n'ai pas compris pourquoi. Nous allons régler cette affaire-là devant les autorités compétentes. La sortie officielle, je dis bien la sortie officielle de Détournement se fera ce vendredi 12 à partir de 16 heures. Ben voilà, on a écouté Debordelikoufa et vous savez que nous, on ne parle pas derrière les gens. Il a lui-même dit qu'il a porté plainte contre une maison de téléphonie. Donc nous, en attendant d'avoir, n'est-ce pas, la réaction de l'opérateur en question, on va patienter. On ne va pas aller vite en besoin parce que nous, on veut la vérité. On a eu les propos de Debordelikouf. Il faut aussi qu'on écoute l'autre partie. En attendant, en tout cas, il y a Saint-Ége qui vient de me dire qu'on a eu un contact sûr du côté de l'opérateur qui dit qu'au moment opportun, on aura les efforts qu'on doit avoir. Entre temps, rendez-vous est pris le 12 novembre pour la sortie officielle de Détournement. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on peut saluer Debordelikouf ? Oui, bien sûr, Monsieur le Président. Je salue Eora Yanipa-Cédric. Je salue Mille Baguette-Rouane-Smith. Thibaud Maestro. Kone Mamadou Desaï. Yao Clovis-Brou. Je salue Louis Donald. Oui, Yao. Et Yadema Bernard. Josué Moukandjo. Allez, je vous salue tous. Abraham Diakite aussi, Yasmine Meite. Allez, restez connectés. Avant de poursuivre, est-ce que vous avez un mot à dire sur les propos de Debordelikouf ? Quel commentaire faites-vous dessus ? De toutes les raisons, je sais que tout va rentrer dans l'ordre et on souhaite que tout rentre dans l'ordre. La question que je me pose, s'il y a eu problème pour la première date, et s'il y a encore problème pour le 12, que va-t-il se passer ? Question. Question. Donc pour l'instant, rendez-vous le 12 novembre. C'est un problème technique, technique, technique. Ça peut revenir encore. Si ça revient, il va faire comment ? Il va accuser qui encore ? C'est demain le 12. Oui, c'est demain le 12. Si ça revient encore, on reporte. Donc on donne une autre date encore. Si ça revient encore ? Si ça revient, on revient à la showbiz. Si, si. La seule solution est de venir à la showbiz. Je sais qu'on règle le problème. Qu'est-ce qu'il y a le problème quand ça ? Vient en showbiz ? On règle le problème. Et puis vivement que les choses se passent bien pour Debordelikouf. Alors, il faisait partie de tour de garde. Aujourd'hui, il fait carrière solo. Thura sera sur le plateau de showbiz pour nous expliquer tout. Pour l'instant, n'allez nulle part. Restez là pour garder votre position. On revient juste après la pub. Vous suivez showbiz, l'unique émission de déparpourisation. Je répète, l'unique émission de déparpourisation. Émission numéro 1 en déparpourisation. Voilà. C'est clair ? C'est clair. Il est clair. C'est clair. C'est clair. Voilà. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Et puis, voilà, vous êtes connectés, vous êtes branchés. C'est quoi ? Nous, on aime ça. Il est donc de recevoir notre invité. C'est un rappeur. Il était dans le groupe Tour de Garde. Aujourd'hui, il fait carrière seul. Nous allons tout comprendre. Thura est avec nous. On le reçoit comme on se le fait en Papouasie. Thura. 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 Quoyomu ? Ouais. C'est quoi ça ? Non, c'est pas à ton niveau. Thura ? Non, c'est lui qui est venu. Il dit Quoyomu. Il m'a répondu. Quoyomu, c'est quoi ? Quoyomu, c'est quoi ? C'est dans ma langue maternelle. Tu es Marocain ? Non, je suis Yacouba. Tu es Yacouba ? Tu es trop jeune pour ça. Thura. Thura. C'est un grec. Non, non. Moi, je suis un stétois élevé par les guéris. C'est différent. Voilà. C'est différent. En gros, tu es un user. Thura. Alors, on est très content de te recevoir. Voilà. Tu maîtrises tout le monde sur le plateau. Madame la Gouverneur. Voilà. Impossible de ne pas la reconnaître. Oui, comment ? Voilà. Bonjour. Monsieur le Premier ministre Ozone, l'officier supérieur du rap. Un frère d'arme. Voilà. Il a dit quoi ? Un frère d'arme. T'as compris ? Non, non. Il a dit quoi ? Il a dit un frère d'arme. Ah, d'accord. Voilà. Ok. C'est bon ? Tu es satisfait ? Non, c'est à toi qu'on a demandé. Alors, Thura, nous allons parler avec toi et parler de ta carrière, de ta carrière solo et parler de tout, de tout, de tout. Ça sera face à toi. Nous allons tout de suite commencer, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité ? Seulement la vérité. Oui, j'ai été briefer. Je dois dire... J'ai les girs, c'est ça. J'ai les girs. Ah, bon enfant ! Oui. Bon enfant ! Alors, tu n'étais pas sur le plateau tout à l'heure, mais tu as quand même entendu les propos de Stella. Est-ce que tu penses que Stella est le meilleur beatmaker ivoirien en ce moment ? Pour moi, clairement, non. C'est pas le meilleur. C'est pas le meilleur ? C'est qui le meilleur ? Selon toi, tu es aussi beatmaker. Oui, je suis beatmaker. Voilà, tu es beatmaker. Selon toi, puisque c'est la même corporation. Et qui passe pour le premier ? Allons-y par étapes. Ta génération déjà. Ta génération, oui. Ta génération. La génération est un peu large. Moi, je dirais le plus talentueux, c'est Baby Philippe. Baby Philippe, d'accord. Et la nouvelle génération ? Shadow Chris. Yep. Validé, hein ? Oui, bon enfant. Maintenant, Stella, on le positionne où ça ? Stella, il est très talentueux. Il a quelque chose de différent, mais je pense qu'il est dans le top. Five ? Voilà, mais c'est pas le meilleur. Top five ? C'est pas le meilleur. Ça, je te laisse... Top ten ? Top ten, on va dire. Sinon, t'as des Mystères Bey, t'as Champi Kilo qui est un monstre, il y a... Qu'est-ce qui fait leur particularité pour qu'ils soient au summum ? De Baby, par exemple ? Oui. Baby, je pense qu'en plus d'être talentueux, il est très intelligent. D'accord. Musicalement, je pense qu'il a deux coups d'avance sur tout le monde. Shadow pareil. Shadow, tu sens qu'il a beaucoup d'influence, il a écouté beaucoup de musique, beaucoup d'horizons divers. Et même Tamsi, tu vois, que j'avais oublié. D'accord. C'est des compositeurs énormes. D'accord. Et toi, c'est quoi ta particularité ? Moi, ma particularité, c'est que j'ai écouté des boucles de rap. D'accord. Et puis, j'ai bercé aussi dans la musique de mes parents. D'accord. Et ça fait que quand j'ai commencé à produire des instrus, je me suis inspiré de ça, en fait. Tu vois, par exemple, à Kassa, quand j'ai fait ma Kassa, par exemple, l'instru, c'est... J'ai travaillé comme Pharrell Williams, tu vois, parce qu'il avait beaucoup de grosses boucles dans ses sons. Bon, à première vue, ça ne te dit rien, mais moi, j'ai été inspiré par Pharrell, par Docteur Dewey, dans la manière de composer les boucles mélodiques. C'est que si tu remarques bien, dans toutes les chansons, il y a une grosse boucle, tu tournes... C'est pas des samples ? Non, c'est pas des samples. C'est pas des samples, c'est des boucles. D'accord. Ok. D'accord. Et c'était quoi, la musique, tes parents ? Ah, mon papa, il écoutait... La Soul. La Soul ? Oui. Des BVSNP, des Marvin Gaye, des... Ah, le jeu était loin, hein ? Il était loin, c'était en Amérique. Il était loin, oui, c'est ça. Mais c'est bizarre, parce que moi, quand j'étais... Je travaille dans une radio. Juste en face, il y a des doyens qui s'asseyaient là tout le temps. Et je salue à chaque fois que je venais. Et il y a un doyen qui m'appelle. Je lui ai dit, toi, écoute beaucoup de musique classique. Écoute beaucoup de musique classique. J'ai... Sur le tas, j'avais pas compris, mais j'ai tout de suite compris. Monsieur le Premier ministre... Est-ce que tu as compris ? D'écouter... Je dois écouter la musique classique. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. J'ai écouté. J'ai écouté. OK. Alors, Thura, tu as giré. OK ? Tu as giré. Qu'est-ce qui se passe... Sinon, qu'est-ce qui s'est passé avec Tour de Garde ? Est-ce que tu es encore avec JB James ou c'est carrément fini ? Bon, c'est une question qui vient très souvent depuis, justement, que j'ai annoncé ce projet-là. Ben, il se passe pas grand-chose. Il se passe qu'on est dans le processus normal de l'évolution d'un groupe. Est-ce que Tour de Garde, j'en fais toujours partie ? Oui. Pour répondre clairement, oui. Est-ce que je suis en train de faire une carrière solo ? Est-ce que ça m'a fait à Tour de Garde ? Non. C'est juste que dans le... On avait prévu ça depuis longtemps, en fait. Tu vois. D'essayer des choses différentes. De faire un peu comme Migos. J'avais dit comme Kassav, mais c'est une vieille référence. Comme Migos. Dans les groupes de rap, c'est... 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 Comme Kif No Beat. Tu vois. Sauf que nous, on a pris plus de temps parce que... Ça a été retardé pendant notre signature en Maison Disque. Qu'on a signé chez la Maison Disque. Ça a retardé ce processus-là. Voilà. Maintenant, là, c'est bon. C'était prévu. Donc, je suis dans... Vous êtes des amis d'enfance, c'est ça ? Oui. De très longues dates, oui. De très longues dates. Mais j'arrive toujours pas à comprendre. On peut... Vous avez formé le groupe. C'est parce que vos idées convergeaient dans la même direction. Mais pourquoi subitement tout arrêter et puis que chacun parte de son côté ? Pourquoi ? Non, tout arrêter, c'est pas le bon mot. Tout mettre en parenthèse, on va dire. Faire une escapade. C'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais tu sais, et je parle sous le contrôle de zone. Avant même, on était beaucoup plus nombreux. En tout cas, regarde. On était beaucoup plus... On était même sept, tu vois. Et quand on a commencé la musique officiellement, on était trois. Il y a Kilo qui est parti. Et Jimmy, on est resté. Non, c'est pas que... Non, toi, tu veux nous faire croire qu'il n'y a rien entre Jimmy, James et toi ? Il n'y a pas eu de... Le torchon n'a pas brûlé ? Mais... Tu as giré, tu ras. C'est vrai. Je vais t'expliquer un truc. Il y a toujours des embrouillants de moi, Jimmy. Il y a toujours des embrouilles. Tu es marié, je vois que tu es une alliance. Oui. Tu te prends la tête avec ta femme. Si on filme une scène de ménage, on va dire, demain, ils vont se tuer ces gars. Mais après, ça fait combien d'années que tu es marié ? Ça fait combien de temps ? Ça fait 60 ans. Ça fait 8 ans, tu vois. C'est pareil. Du moins, on se prend la tête tout le temps, en fait, tu vois. Et maintenant qu'on est un peu plus médiatisé, c'est un peu plus sous la place publique. Parce que ça a l'air quand même sérieux. Je vais laisser Madame la Gouverneure réagir et on va revenir dessus. Madame la Gouverneure. Vous étiez trois avec Killer. Ah, désolé. Je vous ai passé la parole. C'est bon, on y va. On y va. Vous étiez trois avec Killer qui a quitté le groupe. Pourquoi est-ce qu'il a quitté le groupe ? Bon, ça, je pense que quand vous allez le recevoir, il va mieux vous expliquer. Non, toi, tu es là. Tu as fait partie du groupe. Je peux répondre. Bon, Killer, il est parti. Je pense qu'il avait besoin un moment d'exprimer certaines choses musicalement. Killer était le premier dans le groupe à avoir cette vision-là, de faire de la musique un peu plus ivoirienne. Avant, on était vraiment un groupe de rap. On rapait uniquement. Mais pourquoi vous n'avez pas épousé ses idées ? Il a eu raison trop tôt. Killer est parti, il l'a fait chez Ritmesoul avec José, qui a cartonné. Cartonné. C'est après qu'on a compris, on a fait des Makassas et tout, mais avant, on n'était que des rappeurs. Et pourquoi tu dis qu'il a eu raison ? Pourquoi tu lui donnes raison aujourd'hui ? Parce que je pense que c'est l'avenir. Parce que Makassas a marché ? Pas parce que Makassas a marché, pardon. Mais l'avenir de la musique, pour moi, aujourd'hui, elle est dans le métissage. Il faut mélanger les genres. Si ta musique est trop typée, il y a de fortes chances que ça ne marche pas. D'accord. Moi, en fait, Moulou, ce que j'ai appris, j'ai appris vraiment des trucs. C'est que Sony vous a donné une grosse somme d'argent. Quand vous avez signé un major, on vous avait reçu une bondière. Ce n'était pas les contemporains, monsieur le Premier ministre. Et c'est ça qui vous a divisé ? Ça passe au village, l'émission. L'émission, là ? Ah, ça passe au Baki, hein ? Ah, ça passe au Baki, hein ? Le réseau est dégâts. On nous avait eu une bondière. C'est ça qui vous a divisé ? Genre, Pataille, là, c'était trop chaud. Non, mais dis-moi, on a brassé quand même beaucoup d'argent. En dehors, même de Sony, on a une entreprise. On a brassé de l'argent. L'argent ne peut pas nous diviser, non. C'est quoi ? Très souvent, on s'est pris la tête pour des problèmes de choix, en fait. Les gens ont quoi comme ça ? Les gens ont choisi quoi ? Quels choix, par exemple ? Par exemple, on doit faire une chanson. Je pense que le refrain doit être comme ci. Non, il ne doit pas être comme ça. On a fait une photo. La photo est bien. On fait des trucs, des choix artistiques, pas des choix... Est-ce que ce n'était pas un problème de leadership ? Tu agirais. Nous, on veut comprendre parce que ça jase partout. Donc, si on n'a pas la bonne information, voilà, on va rester là, dans le flou et tout. Il faut que tu nous expliques. Là, je vous dis les choses selon mon point de vue. Ça ne peut pas être une question de leadership. Qu'est-ce que tu en sais ? Parce que dans Tour du Gard, il n'y a pas de leader. Tour du Gard, c'est un esprit. C'est beaucoup plus que de la musique. Il n'y a pas de leader, même dans les couplets, dans les chants. C'est qui le plus âgé parmi vous deux ? C'est moi, d'une année. D'une année ? D'une année ? D'accord. Moi, c'est pratiquement... Oui, mais dans un groupe, il y a toujours un guide, il y a toujours quelqu'un qui conduit. Non, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème de leadership. Bon, ça peut ne pas paraître là, ça peut ne pas être... Voilà, on ne peut pas voir ça tout de suite, mais... Il y a des leaders naturels. Voilà. Le travail était bien réparti, il est toujours bien réparti dans le groupe. Moi, par exemple, c'est moi qui composais toutes les musiques de Tour du Gard. Tous les beats. Jimmy réalisait tous les clips. Tu vois ? Donc, il ne peut pas vraiment avoir de problème de... Est-ce que ça veut dire que toi, actuellement, dans ton projet solo, Jimmy va faire des clips, ou c'est prévu que Jimmy fasse des clips ? C'est possible. Si ici, il a... Après, c'est un travail d'inspiration aussi. Il a envie ici. Ce serait bien, oui. Je pense que ça va se faire, oui. Qu'il réalise ce truc. Molokoko a dit tout à l'heure que vous êtes des amis d'enfance. À l'heure actuelle, comment vos proches vivent ces rumeurs ou... Cette séparation. C'est une séparation. C'est difficile parce que, tu vois, il y a plein... Tu ne peux pas répondre. Moi, j'étais très content quand j'ai reçu l'invitation de Zone pour venir à cette émission parce que j'allais répondre une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas de séparation de Tour du Gard. Il y a que Thura et Jimmy, ils vont essayer de développer d'autres idées musicales. Chacun de son côté. Et après, revenu ensemble. Voilà. Mais si chacun apporte sa touche, pourquoi il y a un problème de choix ? C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du ménage. Ça fait longtemps qu'on fait de la musique ensemble. On a quand même fait pas mal de choses. À un moment, tu t'es dit, bon, j'ai envie d'essayer ça. Souvent, c'est des prises de risques. Tu n'as pas envie de mettre la carrière du groupe en danger. Tu vois, tu dis, bon, laisse-moi assumer ça. Et puis après... Mais on mettait, oui, on mettait... Tu nous dis pas bien. Jameson n'avait pas l'air convaincu de toute façon. Non, non, non. C'est pas l'air même. Il n'y a pas l'air même si on n'a pas convaincu. Jimmy était plus en avant que toi. C'est plus lui qu'on voyait. Toi, tu étais beaucoup plus effacé. Est-ce que c'est parce qu'il a créé même le problème de frustration ou de leadership ? Est-ce que c'est pas venu de là ? Non, mais nos deux personnalités sont très différentes. Moi, bon, je pense que je suis un peu réservé. Jimmy est un peu plus... Mais c'est tout ça qui faisait la chimie, le tour des gâtes. Il y en avait un qui était un peu plus chaud. C'était cool. Il n'y avait pas de problème. Moulou, j'aimerais... Pardon, madame Lagos. Reviens, mon frère. Reviens, mon frère. On va sortir de votre séparation. Il y a un truc qui me vient... Vous avez été beaucoup critiqué après votre live à la télé d'ici. Est-ce que tu as vu les commentaires ? Oui, j'ai vu les commentaires. Tu peux nous parler de ça ? Bien sûr. De ce qui s'est passé ce jour-là ? En fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que... Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées comme ça devrait se passer. OK. Notre ingé son a eu un gros problème technique. Nous, on n'a pas répété avec l'orchestre. On est arrivés... À 30 minutes, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème technique qui ne dépend pas de la télé, mais de notre ingé son. OK. On était là et il fallait y aller, donc on est allés. Vous avez fait les frais. Alors, pour qu'on comprenne, Tura, pour qu'on comprenne, explique-nous la genèse de ce groupe. Explique-nous toi-même. Comment vous vous êtes rencontrés ? Déjà, c'est Jimmy qui m'a proposé dans le groupe. Parce que moi, je ne faisais pas partie de Tauté Garde. Il y avait trois membres, Remed, Scarabée et puis il y a King Bene, que je salue au passage. Remed Black. Voilà, Remed Black. C'est eux qui m'a formé le groupe avant. Ça s'appelait Arsenal Vocal. Et Jimmy là a dit non, il y a un gars qui l'a quitté au point. Il est trop dangereux. Venez le recruter, tu vois. Et en ce temps, moi, j'étais au lycée classique. J'étais à Kumasi. Donc, quand je rentre à la maison, je suis très fatigué. Ils sont venus taper la porte à 20h. Je me parlais. Toc, toc, toc. On lui voit... Sarbacane. En ce moment, il y a Sarbacane. Il t'en rappelait comment ? Sarbacane. Sarbacane. Toi aussi. Pourquoi tu faisais ça ? Mais avant, il fallait avoir des noms qui faisaient peur. Des noms violents. Des noms violents. Il y avait un qui s'appelait Démoniaque. Il y avait un qui s'appelait Péché. Il est Sandokane. Il est venu taper la porte et il dit non. Maman, je lui disais, c'est qui ? Maman, il faut dire que c'est Démoniaque. Démoniaque. Ils m'ont juste sorti. Ils ont mis Beatbox. Tu connais ? Ouais. On a rappé là jusqu'à... Tiens bon, tiens dans le groupe. Et on a formé le groupe. On était 7. On était le groupe de Kumasi. Ça fait quoi ? C'était quoi ? Non, là, je ne me rappelle plus. Donc, on était le groupe de Kumasi. On essayait d'exister à côté d'un groupe aussi à Kumasi qui s'appelle Sifachat. Salut à vous. Ouais. Et de fil en aiguille, on est passé à 10. On a participé à des concours de rap jusqu'à ce qu'on saute notre premier album. Et on était 3 et ainsi. Là, chacun s'est de son côté. D'accord. Alors, tu vois, quels sont tes rapports avec Jimmy James ? Ben, de très bons rapports. Jimmy, moi, c'est... Comme je te dis, c'est une très vieille amitié. Ça fait qu'on ne se voit plus tous les jours comme avant. C'est normal, mais... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ça ne date même pas de maintenant. Il a ses amis. C'est comme je le disais, je pense. Il a ses amis. J'ai mes amis, en fait. Il y a longtemps qu'on se connaît. Ça fait plus de 15 ans. Donc... Effectivement, ce que tu dis, en fait, ces deux-là, à part sur scène ou d'un truc professionnel, on ne les voit jamais ensemble. Pourquoi ? On ne les voit jamais ensemble. C'est comme ça. Je les vois très... La seule fois où je les voyais, c'était dans un spectacle. Oui, oui, oui. Jamais ensemble. Ça a toujours été comme ça, en fait. Chacun ensemble. Donc, sérieusement, il n'y a rien de vous deux ? Il n'y a pas de parler ? Non, il y a des petites frictions. À part les petits palabres quotidiens. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de gros palabres ? Non, il n'y a rien. La dernière fois que tu l'as appelé, c'était quand ? Ou bien qui t'a appelé ? La dernière fois qu'on s'est vus, je ne me souviens plus, mais il n'y a pas trop longtemps. D'accord. On va revenir. Vas-y, vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a possibilité de revenir à trois ? C'est-à-dire, vous deux et le troisième, celui qui était déjà parti. Killer. Killer. Est-ce qu'un jour, est-ce que vous songez revenir ensemble ? Moi, franchement, ce serait bien de mon nom. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Qu'ils reviennent comme au bon vieux temps, on va dire. Pourquoi vous n'avez pas cherché à revenir à trois ? Et puis vous vous êtes séparés les deux qui restaient là. Après, moi, je suis seulement un membre du groupe. Je ne suis pas le chef. Il faut que l'humain veuille déjà revenir et que tout le monde soit d'accord. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chef même que tout est parti en besoin ? Est-ce qu'elle n'a pas voulu imposer ses idées absolument ? Oui, oui. Mais ça, tu vas nous expliquer ça. Tu es là pour ça. Tu vas nous dire. Vous pouvez me faire dire des choses qui ne sont pas en fait. Mais je pense qu'il y a un sérieux problème parce qu'aujourd'hui, vous trois là, chacun a créé sa structure de production, d'audiovisuel. Chacun a créé son truc. Là, là, ils ne vont plus se mettre ensemble. Là, je peux vous le dire. C'est clair. Non, non, c'est ça. Il le sait lui-même. Il sait que, là, il joue la carte de la diplomatie. Voilà. Mais c'est bien réussi, monsieur. C'est bien réussi. Le ticket gagnant du loto de vin ? Le ticket gagnant duquel ? Parle pas quoi ? Comme tu prenais l'avenir, tu prévois l'avenir. Non, pour vous, là, je connais. Ah là là, lui, les deux gagnent, je disais, ils ont les structures, les gros labels. Et puis, il a l'impression qu'il a déjà dit ici qu'ils ont brassé les feuilles. Ils ont brassé les feuilles. Donc, après, chacun se gère. Ça va. Thura, quel est ton... Quel regard tu portes sur le rap? Bon, après, je ne sais pas si je suis la personne la plus légitime pour en parler aujourd'hui, mais de mon point de vue, ça reste mon point de vue. C'est bien, il y a une bonne émulation dans le rap actuel, mais je trouve que le niveau n'est pas excellent, on va dire. Sinon, quand même, il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. C'est bien ce qu'ils font. C'est même très bien. Mais je pense qu'on peut toujours améliorer ce qui se fait. – D'accord. Vous faites un live raté sur NCI et juste après, le groupe se disloque. Il y a matière à se poser des questions. Vous faites un live qui a été un fiasco et puis des disputes après. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous vous êtes dit là? Pour qu'il y ait des disputes? Il y a eu quoi? Chacun s'est jeté la pièce ou c'est quoi? – Déjà, le groupe ne s'est pas disloqué. – Bon. – C'est déjà une bonne nouvelle. – Le groupe ne s'est pas disloqué. – Il y a eu 10 coups? – Ici, à NCI. – Non, entre vous là-bas. – Entre vous là-bas. Vous avez fini, le live a été fiasco. – C'est ce que vous avez dit après. – Vous avez eu des échauffouris. – Mais les gestes, moi, il a... Je pense qu'il a passé un très bon moment parce que moi, je n'étais pas très content. Et Jimmy non plus, parce qu'il nous a affichés. Tu vois? Tu sais, quand tu travailles en équipe, moi, j'aime dire, si on a une équipe, si tu mets 10 buts en attaque que derrière, on prend 11, l'équipe a perdu. – Oui. – Tu vois? Il y a un qui n'a pas bien fait son travail. Au final, c'est tuer Jimmy. Tu vois? Et ça, moi, c'est... Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je pense que si tous les lives, tous les spectacles qu'on faisait dans notre carrière, notre longue carrière, était comme ça, il y a longtemps qu'on aurait arrêté. C'est quelque chose qui est arrivé, mais je pense qu'on en vaut beaucoup mieux que ça. – D'accord. – Les vidéos YouTube sont là pour les témoigner. – Bien. – Est-ce que... Est-ce que je peux avoir ton top 5 des meilleurs rappeurs ivoiriens? – Ne réponds pas. – Merci pour la question. – Monsieur le Premier ministre, ayez vos apaisements. Tu vas répondre juste... Je ne vois pas la caméra. Ben voilà, je l'ai vu. Juste après la pub. – De retour sur ce plateau pour la dernière partie de Showbuzz. C'est tous les jours du lundi au vendredi sur NCI 11h50. Notre invité s'appelle Thura et il va nous donner son top 5 des meilleurs rappeurs ivoiriens. Thura. – Numéro 5. – Numéro 5. Ramba Junior. – D'accord. – Numéro 4. – Numéro 4. – C'est pas qui est plus fort que qui, c'est juste la 5. – Ah, c'est pas dans les choses. – Non, numéro 4. – Numéro 4, on y va. – Numéro 4, on y va. – Numéro 4, on y va. – Suspect. – Suspect. Numéro 3. – 3. Numéro 3... Ozone. – Euh... Elone. – Elone. Numéro 3, numéro 2. – Didi B. – Didi B. – Numéro 1. – Numéro 1. – Su. – De Gava Sengad. – Qui ça ? – Su. – De Gava Sengad. – Ça. – Ah, d'accord. Tu as sorti le truc. – C'est un classement rare. – D'accord. Et pourquoi Ramba Junior à la 5ème place ? – Parce que Ramba, il a... – Chacun, tu vas expliquer l'heure de chacun. – C'est la musique, à mon sens, c'est comme à l'école. Il y a plusieurs matières. Il ne faut pas être bon en maths et puis avoir zéro dans le reste. Ramba, il est bon partout. Peut-être que dans le flot, il n'est pas encore bien au taquet. Mais il a le charisme, il a l'attitude, il a tout pour lui. – D'accord. – Tu vois ? – Et Suspect ? – Suspect, il est très talentueux. Il est très intelligent. Les gens, ils pensent que, tu vois, pour réussir dans la musique, l'intelligence est en option. C'est pas en option, c'est obligatoire. Et Suspect, il est très intelligent. – D'accord. – Il rappe comme un petit blanc, comme un français. Et puis il rappe comme un Ivoirien. Et il a vraiment de la surinité, il est vraiment très intelligent. – D'accord. Et le troisième... – Elon ? – Elon ? – Pareil, comme Suspect. – Comme Suspect ? – Sou. – Didi Bé ? – Didi Bé, en fait, j'ai mis Sou au-dessus de lui parce que, pour moi Sou, c'est le goth de la génération actuelle. Tu vois quand tu enlèves les All-Mighty et tout. Mais Didi Bé, il a tout pour lui. Il a le charisme, il a le talent, il rappe, il chante, il est businessman. – C'est ça. – Voilà. – D'accord. Alors, tu fais carrière solo. Est-ce que tu es armé pour affronter ce challenge ? Est-ce que tu es armé ? – Bah, je l'espère, je l'espère. Ça fait longtemps que quand on se prépare pour ça, on a mis les petits plats dans les gants. Le public nous dirait si on est prêt. Mais le but, ce n'est pas d'être prêt ou pas. Le but, c'est de prendre du plaisir. Nous, on a commencé la musique vraiment pour s'enjailler. Aujourd'hui, on a, Dieu merci, ça va. On a de la musique parce que vraiment, c'est kiffant. – C'est kiffant ? Et toi, tu sais danser ? – Non, moi, je ne sais pas danser. – Non, non, non. – Comment c'est que je ne sais pas danser ? – Et de Makassar, tu n'as pas fait un bœuf ? – Non, je me suis débrouillé. – T'inquiète pas, je vais t'apprendre des parts de danse. – Il n'y a pas de problème. – Ok ? – Je vais te montrer des… – Tu n'as pas de danger à Tarina, non ? – J'ai dit ! – Mets-moi le jingle ! – T'es tanti qui va apprendre à escalier la machine. – Non, moi, celui qui va apprendre… – Non, je ne veux rien de voir. – Hé, pardon ! – L'inquiète, l'inquiète, l'inquiète. – Hé, pardon ! – Mais t'as dit une main de son ! – Écoute-moi ! – Écoute-moi ! – Non, non, j'aime pas les… – Non, non, j'aime pas les… – Fais ce que tu sais faire. Fais petit sur moi, ce que tu sais faire. Fais petit sur moi, voilà, viens, viens. – Regarde, t'as même… – Non, regarde, quand même plus, c'est que tu sais faire. – C'est… – Ça va dire ? – C'est… – C'est… – C'est… – Non, c'est… – Ça va, Ozone, ne fait pas… – Ozone, viens ! – Ozone, viens ! – Ozone, viens ! – C'est quoi, il n'aime pas chez toi, là ? – Attends, je t'explique ! – Viens d'abord ! – Non, mais merde, alors ! – Viens ! – On ne vient pas parler, on dit « viens dans ce… » – Ozone, viens ! – L'inquiète, regarde l'émission. Je ne veux pas dévoiler mes armes. – On a reçu toutes les phases. – Deux noirs, tout le monde ! – C'est là que tu as fait la suite, ça… – Je fais un petit pas tout de suite. – Comme tu n'es pas… – Et puis, c'est que tu as fait la suite, Ozone, ça, il tombe. – Ils vont envoyer l'ambiance ici. – Tu… – Tu… – Tu… – Chère Papoua, chère Papouase, l'INSEE, si tu me regardes, tu n'as plus besoin de t'inquiéter. – Mais de trop t'entraîner. – Je ne peux même pas t'entraîner. Le débat est clos, il n'y aura pas de match, il n'y aura pas de combat. – C'est Fana. – Oui, c'est Fana. – Oui, c'est Rendez-vous sur le ring. – Oui, c'est ça. – Rendez-vous sur le ring. – Oh, c'est ta question là-bas. – Tu vois, musicalement, qu'est-ce que tu vas apporter comparativement à Tour de Garde ? Dans ta nouvelle carrière solo ? – Déjà, j'ai essayé de ne pas faire du Tour de Garde, sinon ça n'aurait pas de sens. Si je veux faire du Tour de Garde, les musiques de Tour de Garde sont là pour ça, mais je vais essayer d'aller dans des directions différentes, m'amuser, faire plaisir aux gens, essayer de nouvelles voix, de nouvelles sonorités. Ce que je n'ai pas pu exprimer quand je suis dans le groupe, je vais essayer de faire ça à côté. – D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut te considérer comme un rappeur ? On peut toujours te considérer comme un rappeur ? – Non, moi, je trouve que c'est très réducteur de me considérer comme un rappeur. Parce que le rap, ça fait partie de moi, tu vois. Le projet que je sors, Fils du Roi, il n'y a que des chansons rapes et puis il y a une chanson afro. Mais je trouve que c'est diminué un peu le talent que Dieu m'a donné. Voilà, je ne suis pas qu'un rappeur, je suis un artiste. Pour paraphraser… – D'Ivibé ? – D'accord, d'accord. Alors, tu sors un premier single solo et un mixtape plus tard. – Coup de français intensif ! – Oui, mais j'ai dit… – On dit une mixtape, on dit un mixtape. – Moi, j'ai dit un mix. – Non, t'as dit un mixtape. – Moi, j'ai dit un mixtape. – Non, t'as dit un mixtape. – Oui, j'ai dit un mixtape. C'est ce que j'ai dit, j'ai dit un mix, un mixtape. – Non, on dit une mixtape. – Bon, OK, contredis-moi. – C'est une mixtape. – Moi, c'est pas… – On dit une mixtape. – On dit une mixtape. – D'accord. – On continue à parler. – Il faut laisser du kapaoula. – Non. – Moi, c'est à cause des mixtapes. – Moi, on dit un mixtape. – Un mixtape, un mixtape. – Moi, c'est un mixtape. – Moi, je suis un DJ. Donc, moi, quand on entend mix, c'est un mix. – Un mixtape, oui. – Un mixtape, oui. – Un mixtape. – Bon, d'accord. – Autant pour moi… – Un mixtape, une cassette. – D'accord. Donc, une mixtape. – Voilà, OK. – On t'a vu, t'as la misière, mon ami. – OK. – Là, faut pas te foutre. – Il faut pas faire. – Alors, tu vas. – Donc, tu travailles en solo maintenant. Est-ce que ça sera plus facile pour toi ? – Non, pas plus facile. Ça sera différent. C'est pas forcément plus facile. Quand tu as l'énergie, tu groupes, c'est différent. C'était un peu plus facile quand on était 3, quand on était 7. Après, c'est devenu autre chose, en fait. C'est différent. Travailler en solo, c'est d'autres sensations. – C'est toi qui mets tes idées en exergue, tu fais ce que tu… – Et même là encore, je suis pas vraiment tout seul. Tu vois, il y a toute l'équipe, il y a les gens, il y a les gars qui… – Une direction artistique et tout. – C'est jamais… C'est pas comparable, mais c'est différent. – D'accord. Ozone ? – Alors, parle-nous de ce single, de ce projet, de la mixtape et de l'ensemble du projet. – Alors, le projet s'appelle « Le Fils du Roi » et il y a beaucoup de rap dedans. On va sortir un petit projet quand même, un EP, 7 chansons. Mais là, il y a le single qui sort là, vendredi, à 16 heures. – C'est-à-dire demain ? – Le 12 à 16 heures, comme quoi… – Qu'on aura une exclusivité tout à l'heure, n'est-ce pas ? – Oui, on aura une exclusivité. – Mais est-ce que ton père est roi ? Pour que tu te fasses appeler « Le Fils du Roi » ? – On est tous des enfants du Roi. – Ah, d'accord. – C'est quoi l'objectif ? C'est quoi les objectifs de ce projet ? – L'objectif, c'est de vraiment donner de la bonne vibe aux gens. Vraiment essayer de kiffer. Moi, c'est… Dit comme ça, ça paraît simple, mais ça a toujours été mon leitmotiv. C'est-à-dire prendre plaisir à faire des choses. Moi, quand je ne sens plus quelque chose, je ne suis plus la dent. – Comme tour de garde. – Excuse-moi, le premier son de ta carrière solo, est-ce que tu as fait écouter à ton frère, prendre des avis ? – Tout le monde a écouté. – Même si vous n'êtes plus ensemble. Du coup, on a un fonctionnement très différent, très spécial, je t'assure. Mais la vibe est bonne. Tout le monde est en phase avec ce morceau-là. Chérie, coucou. – D'accord. – Alors, tu restes avec nous, Thura. C'est le moment de savoir ce qui se déroule, ce qui se passe dans le showbiz et barrière. Et c'est bien sûr avec monsieur le premier ministre au zone Afrique, Bamba Ozuéa, barrière. Show news ! – Les gens qui vont souffrir à ce pays. – Bon, on y va. – Alors, aujourd'hui, une seule news, c'est une news un peu sombre. Il est parti très jeune, à 72 ans, laissant derrière lui une plume tout aussi fraîche que nos désirs de le revoir et de continuer de le lire. Les hommes et les femmes se souviendront éternellement de l'artiste né un 7 juin 1949 à Trècheville. Ah, les hommes. Ah, les femmes. Encore les femmes. Toujours les femmes. La parenthèse délicieuse. Mon mari est un chauffeur de taxi. Toujours des sujets touchés qui touchent toutes les couches de notre société. Le soleil de Trècheville s'est vêtu d'un rideau sombre ce mercredi 10 novembre pour ouvrir une nouvelle page blanche dans le ciel pour l'écrivain, le chroniqueur, le prix Nyonda, le prix ivoirien des lettres, l'ivoirien Isaïe Bitton-Koulibaly. Adieu l'artiste. Adieu l'artiste. Adieu Isaïe Bitton-Koulibaly qui est parti hier à 72 ans. Il a tiré sa révérence. Merci Ozone. Merci. Merci. Tu aurais pu être parolier. En tout cas, que son âme repose en paix. Merci pour tout ce qu'il a apporté pour notre culture. Excusez-moi, je me fais du petit peu. En fait, quand tu as dit qu'il aurait pu être parolier, ça m'a fait penser un truc. Tu sais Ozone, il est plus fort que les trois cas des rappeurs qui reçoivent à ces émissions. Un rap. Non, mais tu sais ça Ozone. Il faut le dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu ras. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire ici. Donne-moi ton... Donne-moi ton... Donne-moi ton... Merci Karina. C'est un peu connaisseur qu'on est. Qu'est-ce que tu retiens d'Isaïe Buton-Koulibaly ? C'est un immense... Moi, j'aime la partie qu'on vous a vue sur Tata Missy. On y va-tu ? C'est un immense écrivain. C'est quelqu'un qui aura marqué la culture ivoirienne, africaine de sa plume. Et grand, grand respect à ce monsieur-là. D'accord. Ouais. Gros respect. Gros respect. Écoute, tu es... En plus d'être chanteur, tu es beatmaker, tu fais de la production audiovisuelle. Explique-nous, comment tu gères tout ça ? Le déclencheur, c'est la musique. D'accord. Après, tu vois, nous, on a commencé la musique à une époque où il y a beaucoup d'entrepreneurs dans nos modèles du rap américain. Jay-Z, Didi et tout. Et encore, tu vois, on avait un modèle qui s'appelait M.A.M. Boss Player. D'accord. Quand on les a vus, on a compris qu'on pouvait faire, nous aussi, l'audiovisuel. Donc, on a commencé l'audiovisuel sous l'inspiration des Boss Player. Si tu remarques, il y a plein d'anciens rappeurs qui sont en audiovisuel. Je pense qu'ils ne l'audiront pas, mais ça vient des Boss Player. D'accord. Et voilà, on a fait notre premier clip parce qu'on était fauché. On n'avait pas l'argent pour aller payer des clips chez Boss Player. Et après, on a commencé à avoir des clients. Donc, c'est devenu une autre quoi dans notre acte. Et on a fait nos premiers sons parce qu'on a eu une frustration d'un beatmaker qui ne voulait pas nous donner nos sons. Du coup, on a appris à faire nous-mêmes. Et ça ne marchait pas. Ça marchait un peu jusqu'à ce qu'on fasse nous-mêmes. D'accord. Avant Makassar, ça ne marchait pas vraiment. Quand on a fait Makassar, on a dit, « Ah tiens, bon, peut-être que pour nous, c'est pas malin. » Il y a beaucoup d'autres sons qui sont suivis. D'accord. Ecoute, Tura, on te remercie d'avoir répondu à notre appel. Le single « Chéri Coco » sort demain. Demain. Et comme nous, en Papouasie, on aime faire plaisir à notre population parce que les Papouas sont une communauté de privilégiés. Donc, on vous offre en exclusivité dans Chaubeuse « Chéri Coco » avec Tura. D'ici là, portez-vous bien, vous le savez. Vous connaissez déjà les règles. C'est tous les jours du lundi au vendredi, 11h50 sur NCI. Rediffusion, 17h00. Madame la Gouverneure, Monsieur le Premier ministre, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. On offre notre scène à Monsieur Tura pour sa prestation. Ça sera dans Showtime. L'exclusivité. Demain. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501 ... 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